Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum en jouant un Xelor au retrait PA et qu'à flip feu sa crieur R contre Xelor, Kra, Panda avec des codes de 4732, 4221 et 4221 Alors on a le Kra qui commence Ok là l'initiative est terrible pour moi Le Kra qui joue juste avant le Xel qui va pouvoir me pesanteur facilement T2 et double placeur après mon Xel Bon ça va être compliqué de toucher qui que ce soit Encore une grande map Allez c'est parti Hum, ça joue tyrannique On peut représailler T1 Ok, bah ravi de la prendre Bah écoutez c'est un bon début de combat ça, je le reconnais Mince, j'ai oublié de prendre bouclier temporel En soi je peux faire Tac 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 Je peux me flou Et faire une petite D-synchro ici pour peut-être surprendre un panda qui voudrait venir me chercher J'aurais peut-être dû la mettre devant moi mais C'est sûr que là ça va le surprendre, ça va être Gamebreaker à mon avis Bon je vais me faire isoler le Xel je pense C'est juste parti Alors représailler T1, je ne l'ai pas vu venir je vous avouerai, je ne savais pas que c'était l'ensemble Tour 1 Allez pendant le cul, j'aurais du mettre le Ah, je l'ai eu, voilà, j'ai changé la balise tactique, j'ai complètement envie de mon move C'est complètement Gamebreaker Bon, c'est compliqué, on va venir directement je pense au Dora Avec le Sakri, évidemment Le problème c'est que le panda va pouvoir me virer comme il veut J'aurais été tenté de Go Singal et compagnie mais j'étais un peu obligé de placer l'érosion Sinon je vais juste full taper dans le vide tout le temps Allez c'est Dux et les Caches Ok, pas de crit heureusement Après en soi, ça iraude pas trop Ça va, je pense que c'est à peu près gérable J'avais peur que ce soit pire que ça Je vais multi direct Je vais instant sacrifier le Xel Je pense que je vais go comme ça Mettre mon épée Ici Non ! Putain je voulais la mettre sur la Prémo, je me suis trompé de côté Alors ça c'est un peu triste Bon Après là le Crap en Pesanteur et ma Prémo je l'oublie Ça faut pas oublier Je pense que je vais devoir forcer le Focus Panda Parce que là il va tellement gérer le combat comme il veut que je vais pas avoir beaucoup d'autres options Je me prends la flèche de recul J'aurais dû lui mettre une perfusion, je suis un peu con Elle est écrasante ça c'était sûr Je vais pouvoir repartir vers le bas Bon le Panda il va faire un peu ce qu'il veut malheureusement Mais ça c'est la vie Oh la vache L'érosion est placée Je vais me faire éroder aux cinglantes Quoi que je fasse Faut que je casse à tout prix les Vulbis Et compagnie Je vais aller comme ça Je place le Blue sur mes persos Le Cadran il est un peu protégé Bon du coup il n'y a pas de retrait sur le Panda Mais il a des bonnes esquives Je peux éventuellement aller chercher une ligne de vue en Diago sur le Crap A voir comment il me place De toute façon le Panda là il va être en mode full Karcham dans tous les sens à chaque tour Il va rester au stand de la map Je pourrais jamais le déloger Soudure Bon il débuff du coup aussi Tout ce qui est érosion et tyrannique Mais il débuff pour sacrifice Et là de toute façon en termes de placement il va où il veut Je vais essayer d'utiliser la balise peut-être pour me déplacer Je peux peut-être burst le Crap en vrai De toute façon j'ai plus du Xel à mon avis Je m'attends à prendre un méchant en ligne La question c'est est-ce que j'y vais sur le Xel 29, 21, 31, 29, 21 Je pense que le Crap c'est le plus intéressant en termes de focus Ok j'ai mis un bon petit tour de dégâts sur le Crap A voir où ça nous mène Mais là si le Xel il ligne le mien Moi je transpo et je ligne le Crap Donc ça on va voir très vite Comment ça se passe Il a 10 PA Il me débuff encore Bon ça je vous foule débuff Il n'y a plus que 7 PA C'est bien J'ai bien fait de casser Vulbis ocre dessus Je ne sais pas exactement ce qu'il avait Là je crois que je ne vais pas avoir d'autre choix que de croire en mes rêves C'est-à-dire on va lâcher un Berserk Et là il va falloir y aller Ok c'est pas mal du tout Je peux me Pact Multi Maintenant il va falloir temporiser un peu au niveau bouclier et compagnie Par contre il me fout le tacle Le Panda il va où ? Il va là C'est surtout le Il est comme ça Flou Dommage avec un PM de plus J'aurais pu me replacer de façon beaucoup plus efficace pour me protéger du Panda Après il a 9 PA Je ne pense pas qu'il me tombe en vrai Bon mon Xal n'a pas vraiment pu jouer du combat Il a passé son temps à courir pour ne pas crever Mais je pense que le choix du Burst ou du Crap A été plutôt une bonne idée Parce que c'était évident que le Xal allait rush Et le Crap par contre il restait à portée Je suis content J'ai rarement l'occasion de faire des utilisations pertinentes du Berserk Après là je le trouvais sans le Berserk Mais ça m'a permis d'avoir les PA pour me rebooster un peu en PV et compagnie Bon il peut m'empêcher de bouger peut-être Non ça va Il ne me tacle pas du tout en plus Moi je vais venir ici Châton J'ai presque envie de dire Je vais venir double feulement Parce que j'ai vraiment besoin de lâcher un bouclier ou un truc comme ça En vrai je vais mettre une bonne étoile Je vais jouer full défensif Il n'y a pas besoin de forcer J'ai hésité à peut-être lâcher Un contre-coup sur le Sacri Parce que bon il est insoignable Mais bon c'est un Sacri Il est blindé Il a 7000 PV Il y a le passif Ça devrait aller je pense Mais C'est ma désynchro C'est ma prémo ça C'est pas la tienne Qu'est-ce qu'il fait ? Viens mon chaton Bon le Xel de 1900 PV Ça devrait encore aller à peu près je pense Après c'est du Xel et Cash Là je vais me prendre frappe de Xel Gélure et Cash je pense Distorsion Gélure Ah il a préféré Distorsion que et Cash Ok ça me surprend un peu Je vais Perfusion On va venir Condensation Je vais prendre le chaton avec Tien tant qu'à faire Hop En soit je vais Suplice Comme ça je pourrais me Régène dessus De toute façon moi je suis insoignable Avec le Sacri Donc ça change pas grand chose Mais Je vais venir Fulgurance Et Asso Bon j'aurais pu me remettre Ma Mutilation Mais je pars dans une optique Full safe là A priori j'ai pas trop de soucis A me faire Et là du coup Je peux venir Oh il me manque un PM Tiens bah pour une fois C'est moi qui vais un peu Virer le Panda Il va où Je vais aller comme ça Ok c'est pas trop mal J'aurais pu éventuellement Ramener mon Cadran Là j'ai pris une petite Régène Sur les Pétrifs Il y a les cas qui jouent ensuite Ok il fait pas durer GG Je suis content parce que c'est quelque chose Qui me laisse toujours un peu Ça me met un peu dans le mal Les pandas comme ça Qui jouent Ils sont tout le temps Au centre de la map Et en fait Ils passent leur vie A distribuer les persos A droite à gauche Et ça j'avoue que C'est un truc Avec quoi je suis pas Hyper à l'aise Il va y aller comme ça Flamish Parce que je veux Passer le kill Crocobure Ah bah oui J'ai pas mis la crocobure Je suis trop con Je m'étais dit Que sur une grande map Parce que le combat d'avant Je me suis fait déchirer Sur une grande map Où j'ai joué crocobure Et j'ai absolument touché Personne pendant tout le combat Donc bon Tout va bien Tac On va mettre un cadran Pour le boost PA Bon pour ce que ça change maintenant C'est marrant Je me mets à jouer propre Quand ça sert plus à rien De jouer propre Alors ça c'est vraiment Un lucky On va dire un petit bon jeu Bon on s'en sort J'étais pas hyper serein Quand j'ai vu la compo Et la grande map Je pense que j'ai plutôt bien réagi Dans mes prises de décision J'ai bien vu le danger Je l'ai bien identifié Et j'ai pas trop mal réagi Donc écoutez C'est toujours bien D'arriver à gérer Ce genre de compo Qui ont un gameplay très typé Et je suis content D'avoir réussi à vivre Voilà les amis J'espère que ce colis vous a plu Si c'est le cas Vous pouvez liker, partager Vous abonner, commenter J'essaie de lire tous vos commentaires Et j'y réponds souvent Sachez que vous pouvez me suivre Sur Twitch et sur Twitter Vous avez tous les liens en description Moi je vous souhaite une bonne journée Ou une bonne soirée Prenez soin de vous Et à bientôt